Salut, lors d'une mystérieuse crise mondiale, une petite fille se retrouve seule à la maison pour se cacher d'une force maléfique qui l'attraque. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film intitulé Stéphanie. Stéphanie est une petite fille de 9 ans qui, pour une raison quelconque, a été abandonnée par ses parents. Elle vit seule dans sa maison et s'occupe d'elle-même. Son seul ami est une peluche de tortue qu'elle appelle Francis. Une journée normale pour Stéphanie consiste à regarder des dessins animés, à jouer du piano, à se préparer des smoothies et à passer du temps avec Francis, la tortue. Un jour, lorsque Stéphanie allume la télévision, les chaînes d'information diffusent la situation misérable du monde où certaines forces surnaturelles font des ravages dans différents pays. Il mentionne également qu'une quarantaine stricte a été déclarée et qu'il est demandé aux gens de rester à l'intérieur de leur maison. Cependant, Stéphanie n'y prête pas attention et change simplement de chaînes de dessins animés. Comme elle a 9 ans, elle est maladroite dans tout ce qu'elle fait et met souvent le bazar dans la maison. Cependant, elle est toujours satisfaite et heureuse de vivre seule, sans ses parents. Le même jour, alors que Stéphanie prépare un smoothie dans la cuisine, elle entend un bruit soudain venant de l'étage. Effrayée, la petite fille tente d'y aller, puis voit un ballon qui tombe de l'escalier comme si quelqu'un l'invitait à jouer. Sans savoir qui est cette personne, Stéphanie lui crie dessus et retourne à la cuisine. Malheureusement, là, elle marche sur un morceau de verre brisé, ce qui la fait hurler de douleur. Mais comme il n'y a personne pour s'occuper d'elle, elle se rend rapidement éboîtie à l'étage, où elle prend une trousse de premier soin et soigne sa blessure. Plus tard dans la soirée, Stéphanie prépare le dîner et le sert dans 4 assiettes pour tous les membres de sa famille. Deux pour ses parents et les deux autres pour son frère et elle-même. Elle se brosse ensuite les dents et dort après avoir lu un conte à sa poupée Francis. Le lendemain matin, Stéphanie place Francis sur le sol, puis veut jouer à cache-cache. Elle va ensuite directement dans une pièce et se cache dans une petite cabane. Là, alors qu'elle consulte un album de photos de famille, Stéphanie entend le bruit d'une dangereuse créature venant de l'extérieur de la maison. Terrifiée, elle ferme la bouche et fait de son mieux pour rester silencieuse. Le monstre s'approche de Stéphanie, mais s'en va quand il ne voit personne. Après un moment, Stéphanie sort lentement de sa cabane et s'approche de la fenêtre pour jeter un coup d'œil à la créature. Malheureusement, elle ne voit personne et en déduit que la créature s'est échappée dans les bois voisins. Elle dit ensuite à Francis que le monstre n'aime pas les bruits et qu'ils doivent donc rester silencieux. L'après-midi, alors que Stéphanie joue au football avec Francis, elle remarque que sans lapin de campagne, M. Hopper, se promène dans le jardin. Il s'avère qu'il a réussi à s'échapper de sa cage. Stéphanie demande à M. Hopper d'attendre un peu et se précipite à la cuisine pour lui préparer à manger. Après un certain temps, elle revient avec un bol rempli de sauce tomate. Elle essaie ensuite d'attirer M. Hopper à l'intérieur mais échoue car le lapin saute vers les bois. Par la suite, lorsque Stéphanie se brosse les dents le soir, l'électricité est soudainement coupée, ce qui lui fait peur. Elle se précipite alors dans la chambre de son frère Paul et lui tient la main. Étrangement, la main semble pâle et faible, comme si elle était déjà morte. Mais lorsque Stéphanie demande à Paul de la protéger, sa main bouge lentement. Ce qui implique qu'une force surnaturelle le contrôle désormais. La nuit, elle entend un gros bruit près de la fenêtre, ce qui lui fait froid dans le dos. Lentement et prudemment, elle va vérifier et trouve du son partout. La petite fille suit la piste et trouve son lapin de campagne, M. Hopper gravement blessé et saignant sur la table. Enragée, elle entre dans la chambre de Paul et lui reproche la mort du lapin et le départ de leurs parents. Elle prend ensuite une batte de baseball et commence à frapper le corps du jeune homme, qui gît sur le lit. À cause de cela, le tissu couvrant la tête de Paul glisse, ce qui révèle son visage décomposé. La nuit suivante, il pleut et l'électricité est à nouveau coupée. Stéphanie se rend au sous-sol pour chercher les bougies et pendant qu'elle y est, elle remarque que la machine à laver tremble violemment, comme si quelqu'un était piégé à l'intérieur. Effrayée, elle court directement vers sa cabane et s'endort. Tard dans la nuit, Stéphanie entend quelqu'un ouvrir la porte. Elle descend pour vérifier et voit de l'eau partout sur le sol et suppose que quelqu'un ait réussi à s'introduire dans la maison. Lorsque l'éclair se produit, on peut clairement voir que quelqu'un se tient dans son dos. Effrayée, Stéphanie va dans la salle de bain et s'enferme à l'intérieur. Les bruits de pas commencent à s'approcher d'elle. Elle reste muette, apeurée. Mais à sa grande surprise, ce sont ses parents, Eric et Jane, qui sont revenus lui rendre visite. Après cela, la petite fille réunit ses parents et dort avec eux. Le lendemain, Jane change de robe devant Stéphanie, supposant qu'elle dort. Mais en fait, la petite fille est réveillée et elle fixe sa mère de dos. Étrangement, il y a des cicatrices en forme de poing sur le ventre de sa mère. Ce qui effraie Stéphanie. Plus tard, elle remarque que son père porte des bouts de bois, essayant de préparer une clôture autour de la maison. Il prétend qu'il fait cela pour protéger la maison du monstre. Voyant cela, Stéphanie se précipite dans la chambre de son frère, mais n'y trouve pas son cadavre. Sans prévenir personne, elle s'enfonce dans les bois à la recherche de son frère. Mais à son grand désarroi, elle découvre que ses parents ont déjà enterré Paul près du jardin. En colère, la petite fille essaie frénétiquement de déterrer le corps avec ses mains. Mais au même moment, elle est appelée par ses parents. Lorsque Stéphanie rentre chez elle, sa mère, Jane, lui demande instantanément de ne jamais sortir de la clôture sans leur permission. La petite fille s'exécute mais exprime son désir de voir Paul revenir dans la maison. Le lendemain matin, alors qu'elle prend les crêpes pour le petit déjeuner, Stéphanie demande à sa mère pourquoi elle l'a laissée seule dans la maison. Jane répond que ce n'était pas son choix car ils avaient supposé que Stéphanie était également capturée par le monstre. En entendant cela, la petite fille dit à sa mère que le monstre vit dans les bois et qu'il les attrapera dès qu'il y aura du chaos ou du bruit dans la maison. Elle mentionne également qu'il faut rester silencieux et calme lorsque le monstre entre dans la maison. Plus tard dans la nuit, le cadavre de Paul est ramené dans la maison par la fenêtre par une force invisible. Les deux parents sont tristes de voir cela car ils venaient de l'enterrer le cœur lourd. Cependant, Stéphanie réagit normalement comme si rien ne s'était passé. Pendant le dîner, elle demande à Eric si le monstre a ramené son frère et Eric le confirme. Il dit aussi à Stéphanie que le monstre est à sa recherche et qu'il les suivra partout où ils y rendent. Dans la scène suivante, Stéphanie entre secrètement dans la chambre de sa mère et découvre de nombreux articles de journaux affichés sur un tableau où l'on voit des petits enfants comme elle commettre des crimes odieux. Elle parcourt un livre posé sur la table et apprend que Jane essaie en fait d'étudier la chirurgie du cerveau et ses procédures. Alors qu'elle regarde d'autres posters, Jane se précipite dans la pièce poussant Stéphanie à se cacher sous la table. Jane a l'air inquiète et lorsqu'elle regarde les images du cerveau, elle perd son sang-froid et les jette. Ensuite, on peut voir Stéphanie se rafraîchir dans la baignoire quand Eric s'approche d'elle. Il lui dit que le monstre n'est pas une force extérieure mais seulement le résultat de ses mauvais sentiments. Elle doit donc se contrôler et essayer de ne pas laisser les sentiments négatifs prendre le dessus. Stéphanie accepte poliment mais en retour, elle demande à son père pourquoi elle est restée seule. Cela rend Eric ému et il murmure lentement qu'il avait peur, elle ne savait pas quoi faire pour sauver sa famille. La nuit, Stéphanie descend les escaliers et entend ses parents discuter des moyens de la contrôler. Eric semble positif, croyant que Stéphanie peut contrôler ses émotions alors que Jane pense le contraire. Elle propose de lui faire une opération sur le cerveau mais Eric s'y oppose, affirmant qu'elle comporte des risques élevés. Il mentionne aussi continuellement qu'il ne veut pas perdre sa fille. Stéphanie qui entend tout cela ne dit pas un mot et retourne simplement dans sa chambre pour dormir. Dans son rêve, elle entend un bruit étrange venant de l'autre côté de la porte d'entrée. Elle s'en approche lentement et constate qu'elle est déjà ouverte. Soudain, lorsqu'elle s'approche de la porte, celle-ci se referme, ce qui la terrifie. Malgré cela, elle ouvre lentement la porte et trouve le fantôme de son père de l'autre côté. Elle se met alors à crier et finit par se réveiller de son cauchemar. Cependant, Stéphanie n'est toujours pas convaincue que ce n'était que son imagination. Elle descend donc et se tient devant la même porte. Mais à ce moment-là, ses parents arrivent et la réconfortent. Stéphanie dit à Eric qu'elle a vu le monstre le tuer dans son rêve. Et dès qu'elle dit cela, la porte d'entrée s'ouvre tout à coup et une force paranormale invisible entraîne Eric dehors. Voyant cela, Jane porte Stéphanie et l'emmène dans une cachette à l'intérieur d'un placard. Stéphanie demande à sa mère de rester calme et silencieuse pour que le monstre ne les entend pas et ne revienne pas. Après un moment, tout devient silencieux et Jane sort du placard pour vérifier. Ne voyant rien, elle confirme à la petite fille que tout est sous contrôle. Mais malheureusement, lorsqu'elle demande à Stéphanie de l'accompagner, elle est attirée par la même force invisible. Effrayée, Stéphanie court dans sa chambre, attrape Francis et saute par la fenêtre. Elle se blesse en retombant, mais se relève étant de grimper sur une échelle pour retourner dans la maison. Eric et Jane tentent de l'arrêter, mais en vain, car la force invisible qui semble provenir de la petite fille elle-même les entraîne sans cesse vers l'arrière. Heureusement, Jane utilise ses dernières forces et tire Stéphanie de l'échelle. Mais leurs problèmes sont loin d'être terminés. Alors que les parents sont allongés sur le sol, une étrange créature dotée de tentacules tente de les attaquer de tous les côtés. Jane ordonne à sa fille d'arrêter, mais la petite fille a tellement peur qu'elle n'obtempère pas. Mais avant que d'autres dommages ne soient causés, Jane sort un mouchoir et le pose sur le visage de Stéph. L'endormant ainsi, maintenant que la créature est réduite en silence, elle dit à Stéphanie, tu es le monstre. Le lendemain, Stéphanie se réveille et s'excuse auprès de ses parents pour s'être enfuie de la maison sans leur permission. Eric la réconforte et lui révèle qu'elle a un monstre en elle qui contrôle ses activités et son esprit. Avec l'aide d'une pendule à boule, il tente ensuite d'hypnotiser Stéphanie et l'interroge sur ce qu'elle a fait à Paul. La petite fille ferme les yeux et révèle que lorsqu'elle est Paul sculpté des citrouilles pour Halloween, il a commencé à la taquiner. C'est pourquoi elle l'a attaqué avec tous ses bras, c'est-à-dire ses tentacules. En disant cela, elle commence à nouveau à devenir violente, mais Jane la calme avec un vaccin. Les parents emmènent Stéphanie dans une salle d'opération et Jane lui ouvre la tête. Eric tente d'empêcher sa femme d'agir de la sorte, mais elle mentionne que c'est le seul moyen de la garder en vie et en sécurité. Il s'avère qu'elle veut éliminer le monstre en effectuant une opération du cerveau, malheureusement juste avant que la procédure ne commence. La petite fille possédée reprend conscience et détruit tout le laboratoire avec ses pouvoirs. Dans la scène suivante, Eric regarde les informations, qui mentionnent que la procédure médicale utilisée dans le monde entier pour traiter les enfants comme Stéphanie a mal tourné et qu'un grand nombre de médecins et d'autres membres du personnel médical ont été tués. Dans les infos, il est également mentionné que la procédure médicale était le dernier espoir de trouver un remède. Maintenant qu'elle a échoué, la seule option restante est d'euthanasier les enfants souffrant de cette maladie rare. Le matin, Stéphanie fait comme si rien ne s'est passé. D'autre part, les parents complotent pour tuer leur fille en empoisonnant son chocolat chaud. Eric demande alors à Stéphanie de l'accompagner pour une promenade dans les bois. Alors que des liens père-fille se créent à l'extérieur, Stéphanie s'excuse auprès de son père pour l'avoir blessé. Eric est ému par ce qu'elle dit, mais après une courte pause, il demande à sa fille de boire le chocolat chaud. Mais juste avant qu'elle puisse le boire, son pouvoir de télékinésie rejette le chocolat et son visage commence à devenir bleu. Elle tente de se contrôler mais échoue, obligeant Eric à prendre son arme et à lui tirer dessus à plusieurs reprises. Après l'incident, Eric, totalement désemparé, rentre chez lui, croyant que Stéphanie est morte. Il pleure abondamment et exprime sa culpabilité pour ce qu'il a fait. Cependant, le lendemain, lorsqu'il entreprend d'enterrer le corps de Stéphanie, il la trouve debout devant la porte arrière de la clôture. Abasourdi, il tente de réagir mais Stéphanie ne lui laisse aucune chance et le projette en l'air avec son pouvoir de télékinésie. Elle se dirige ensuite vers la salle de bain pour trouver Jane et l'amène en bas. La frappant impitoyablement contre les murs, ensuite elle poignarde Eric avec un couteau et brise les os de Jane. Les tuant sur le coup et leur disant qu'ils n'auraient jamais dû revenir. Dans la dernière scène, elle détruit toute la maison avec ses pouvoirs de télékinésie. Traîne les corps de ses parents à l'extérieur et les abandonne sur la tempe de Paul. Elle détruit également les autres propriétés du quartier après avoir fait tomber et marcher sur sa tortue. Elle semble être contrôlée par la force. Il semble que son ombre est maintenant des tentacules étendus comme une pieuvre géante. Le film se termine par une vue aérienne de la Terre entière qui a été complètement ravagée par des incendies mortels. Cela indique que plusieurs autres enfants télékinésistes sont en vie et en pleine forme. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé.